N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Soulevé à la surprise générale en 2015 et détesté en 2020, au milieu des dettes, des scandales et de la menace de départ de Messi, le président barcelonais, Josep Maria Bartomeu, clôture un mandat médiocre après avoir annoncé sa démission mardi à la veille d'un vote de la censure. L'année 2020 aura été celle du déclin du Barça et pas seulement parce qu'il a perdu la Liga devant le Real Madrid, mais parce que le club culé a perdu les deux derniers classicaux contre le rival, le dernier samedi à domicile 3-1 et surtout à cause de l'humiliation 8-2 contre le Bayern Munich. Depuis janvier 2020, Bartomeu fait l'objet de toutes les critiques. La nomination de qui que se tienne pour remplacer Ernesto Valverde n'a pas été pleinement comprise par les fans culés, enthousiasmés par le retour de la légende Xavi Hernandez. Depuis, l'homme d'affaires catalan de 57 ans, membre du Barça depuis l'âge de 11 ans et ancien manédiard du club a accumulé des échecs. En février, le club a dû sortir pour nier être à l'origine d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux envers les personnalités du club dans le but d'améliorer l'image du président lui-même. Jusqu'à ce mardi, Bartomeu savait gérer les crises précédentes sans renoncer à son poste et faire en sorte que l'intérêt du Barça prime comme avec Messi. Ce fut à nouveau le cas ce mardi où il refusa de se plier à la volonté de ses adversaires qui voulaient organiser le vote de censure les 1er et 2 novembre, comme indiqué dans les statuts du club au lieu des 15 et 16 novembre, comme le conseil actuel pour des raisons sanitaires. Face à cela, Josep Bartomeu a décidé de démissionner. Lionel Messi, qui a voulu quitter le Barça cet été, était particulièrement le plus heureux par cette nouvelle. Actuellement en Italie, pour affronter la Juventus de Ronaldo en Ligue des champions, les médias locaux suivent de près le comportement du sextuple ballon d'or. Selon Tutosport, Lionel Messi a semblé être heureux après avoir appris la démission de Bartomeu à la tête de l'institution culée et ouvre maintenant la porte à une négociation pour la prolongation de son contrat. Le contrat de la Pulga expire en fin de saison et l'Argentin, à en croire le média, serait désormais prêt à signer à vie avec le club catalan. Alors Lionel Messi doit-il prolonger au Barça après la démission de Bartomeu alors qu'il avait annoncé son départ cet été ? Réagissez en commentaire. Merci.